Elle n'a qu'un rêve, ouvrir son grand magasin de fleurs. Mais voilà, Elisa a un problème, et bien c'est son accent. Nous sommes dans l'intrigue de la comédie musicale My Fair Lady qui s'est jouée hier à Molenbeek au château de Carvelte et l'équipe de BX1 y était. Eh ben c'est votre fils ! Si vous aviez fait votre devoir de mère comme il faut, vous ne laisserez pas au fichageur les fleurs d'une pauvre fille puis ensuite mettre les vols sans payer, c'est déshonnête, vous l'ont se cassez ! Cet accent imprononçable est celui d'Elisa Doolittle, la jeune fleuriste de la comédie musicale My Fair Lady. Un jour, Elisa va faire une rencontre qui va bousculer sa vie. Elle va croiser par hasard le professeur Higgins et elle va décider de lui donner des cours pour apprendre à mieux parler parce qu'elle sait très bien que si elle s'exprime mieux, elle pourra être engagée comme vendeuse dans une boutique de fleurs et peut-être ouvrir la sienne plus tard. « Des experts soupçonnent que l'Espagne s'expose à d'inexplicables éclipses ! » « À vous maintenant ! » « Des experts soupçonnent que l'Espagne s'expose à d'inexplicables éclipses ! » « Non ! » Après Broadway et Londres, c'est au tour du public du 20e festival Bruxellon de savourer ce grand classique revisité dans la langue de Molière. « My Fair Lady, c'est le grand classique de la comédie musicale avec une grosse distribution, 12 musiciens live, 5 changements de décors, 160 costumes, une magnifique équipe de créatifs autour de tout ça, dans une co-mise en scène avec Simon Paco. C'est un vrai grand et beau projet. » Depuis plus de 60 ans, « My Fair Lady » évoque l'émancipation de la femme, un sujet toujours d'actualité. « Ce personnage, à mon sens, représente vraiment l'indépendance, la femme indépendante et forte. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Les femmes ne pouvaient prendre aucune décision sur leur mari, sans parler du droit de vote qu'elles n'avaient pas, etc. Et aujourd'hui, on est encore, en tant que femmes, à devoir se battre. » Après de multiples tentatives, les efforts d'Elisa finissent par payer. « Des experts soupçonnent que l'Espagne s'expose à d'inexplicables éclipses. » Un spectacle drôle et divertissant à voir jusqu'au 29 septembre. « Les chevaux sont au débat, non ! »